J'ai beaucoup de colère quand j'entends des gens parler en Palestine de victimes collatérales. Le 29 janvier, Laïanne, une enfant palestinienne de 15 ans, appelle les secours. Laïanne est coincée. Elle est coincée dans une voiture, coincée par des chars israéliens. Elle appelle. Elle appelle. Et le monde entier, parce que c'était enregistré, entend au téléphone ces dernières paroles. Et le monde entier l'entend crier et s'éteindre sous le déluge métallique des balis israéliennes. Le monde entier a entendu Laïanne être abattue de sang froid. Est-ce que Laïanne était une victime collatérale à leurs yeux ? Et la petite Inrajab alors, cet enfant de 6 ans, coincé dans la même voiture, coincé parmi les cadavres de 6 membres de sa famille, coincé pendant 3 heures par les chars israéliens. Nous aussi on a l'enregistrement de cet enfant qui appelle à l'aide désespérément, 6 ans, et qui finira elle aussi assassinée de sang froid par l'armée israélienne. Alors est-ce que cette petite, elle était une victime collatérale ? Et les deux secouristes du croissant rouge alors, qui se sont dépêchés avec une ambulance pour aller se couvrir, Inrajab, tués eux aussi, parce qu'ils voulaient juste secourir une gamine. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent une victime collatérale ? Et le petit Adam, 9 ans, assassiné par l'armée israélienne en Cisjordanie, Est-ce que c'est ça qu'ils appellent une victime collatérale ? Les journalistes, les civils, les ambulanciers, les infirmiers, Est-ce que c'est ça qu'ils appellent des victimes collatérales ? Et même dans ce cas, combien il leur faut de victimes collatérales pour se dire que c'est assez du carnage ? Quelle est leur limite morale à ces gens ? Quelle est leur limite ? Si 30 000 morts, plus de 5 000 enfants tués, ce n'est pas assez. Alors c'est quand que c'est assez ? Pour dire stop, stop au carnage, stop au génocide. Quand c'est que c'est assez ? Pour dire cessez le feu, quand est-ce que c'est assez ? Avant de perdre ce qu'il y a d'humain en nous. Parce qu'à chaque gamin qui rend son dernier souffle, C'est un peu de notre humanité à nous qui s'évapore. Et pour justifier leur inhumanité, Ils répètent jusqu'à s'en racler la gorge. Avec un cynisme insupportable qu'Israël a le droit de se défendre. Mais ils savent qu'en faisant ça, Ils ne donnent aucun droit légitime à Israël. Ils lui confèrent juste un permis de tuer. Et un permis de tuer des innocents. Ils savent qu'ils soutiennent des pulsions de vengeance et de mort. Mais ils n'ont pas encore en train de scared de s'en racler la gorge, Mais c'est une route et de temps qu'il y a d'un un peu plus tard. Et un permis de tuer des nuits, Et un permis de tuer des nuits, Et un permis de tuer des nuits. Sous-titrage FR ?